C'est peut-être en voiture. Moi, ça va être des lieux où je sacre le plus, dans cette espèce d'habitacle où le sacre devient carrément thérapeutique, parce que ça résonne, ça réverbère, tu es dans ta bulle, donc ça ne va pas trop déranger les oreilles chastes autour, mais ça défoule, ça fait du bien. C'est drôle parce qu'ils avaient fait des études à l'Université Keynes en Angleterre. Ils avaient demandé à un groupe d'individus de plonger la main dans la glace et de voir combien de temps ils pouvaient durer, mais ils n'avaient pas le droit de dire un mot. Et l'autre groupe, même chose, mais il fallait qu'ils sacrent. Je te le donne en mille, ceux qui sacrent ont duré plus longtemps. Finalement, le sacre, c'est analgésique. Quand tu as mal, sacre, ça va endurer encore plus. Donc, quand on dit à nos enfants « sacre pas », en fait, on devrait leur dire « quand tu as mal, sacre, ça va faire moins mal ». C'est démontré scientifiquement.